Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment préparer des cookies sur le tel naissance. Alors nous allons dans un premier temps préparer des empreintes pour la découpe de nos cookies. Alors il nous faut un crayon, une paire de ciseaux, du film alimentaire, du carton pas trop fin, donc les boîtes de céréales, de purée, de biscottes, c'est parfait, et vos modèles à découper en fait. Donc nous nous allons travailler sur un lambo, un body, un biberon et une tétine. Alors dans un premier temps, vous découpez votre empreinte, votre modèle. Donc on va commencer ici par exemple par le biberon. Voilà. Quand il est découpé, nous reproduisons son empreinte sur le carton. Donc on prend le crayon et donc on suit le contour de notre modèle, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on procède à la découpe. Voilà. Alors, il existe des découpoirs, donc si vous souhaitez en acheter, vous pouvez. Mais si vous n'en avez pas, il suffit tout simplement de rechercher les images sur le net, d'en imprimer les silhouettes, et ensuite de procéder aux découpes, tout simplement comme ceci. Voilà. Quand on a terminé la découpe, on prend du film alimentaire pour enrober notre carton à l'intérieur, afin qu'on puisse le mettre au contact de notre pâte à plateau. Tout simplement, puisque le carton normalement ne se met pas en contact des denrées alimentaires. Voilà. L'avantage du film, c'est que ça se colle bien et qu'on va pouvoir faire épouser correctement les contours de nos formes. Voilà. Et on procède ainsi pour tous nos modèles. Voilà. L'empreinte étant prête, on étale notre pâte à cookies. Et ensuite, on pose l'empreinte sur la pâte et on découpe les contours avec un coup de pouce. On récupère notre sablée et on repose. Et ainsi de suite. On fait pareil pour chaque empreinte. Quand il ne nous reste plus assez de pâte pour découper l'empreinte entièrement, on remélange légèrement la pâte sans trop... sans faire trop longtemps pour ne pas corser la pâte afin que notre biscuit reste moireux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait qu'utilisait toute notre pâte. Donc là, nous avons fait des bodys. On va procéder pareil avec des librons. Donc, on veille à ce que la lame du couteau soit bien nette pour ne pas que la pâte colle et qu'on ait un découpage qui soit flou et pas très nette. Si le découpage reste collé, on passe la lame du couteau. Et maintenant, nous allons voir comment faire les contours de remplissage pour dessiner sur nos cookies. Nous avons là la version bleue pour les garçons. On va travailler sur la version rose pour les filles. Voilà, nous continuons. Nous allons donc faire le biberon, le biberon fille. On prend notre cornet et on part d'un coin, peu importe. Par exemple ici, on pose, on lève et on suit. On trace. On pose. On lève. On appuie. On s'arrête. On fait des graduations Un très petit au centre Et voilà ! On prend une spatule pour soulever Et voici la base du biberonfil Nous allons faire maintenant la tétine C'est pareil, on pose et on y va, c'est parti ! Hop ! Hop ! Le contour de l'anneau La forme de la tétine Hop ! Hop ! Et voilà ! On va s'attaquer au berceau maintenant Donc, comme vous voyez, le fait d'avoir mis le sopalin permet d'avoir un glaçage qui n'est pas sec Donc, on fait le bord, les contours extérieurs Ici, on arrive, on fait une roue La droite Enfin, pas très ronde, je veux dire Voilà ! Les rayons pour les roues On fait, en fait, les diagonales Voilà ! La capote du rondeau Et... Voilà ! Et comme prénom, on va marquer Je ne sais pas moi Laura Par exemple Donc, on peut mettre un prénom On peut mettre une date de naissance On peut mettre l'heure de naissance, le poids Tout ce qu'on veut Et voilà ! Donc, un petit berceau Pour une petite Laura Par exemple Voilà ! Et maintenant, nous allons continuer avec un petit body Donc, sur le body garçon, on a marqué une date de naissance Oui, sur le body filles On pourrait, par exemple On va mettre, par exemple, une petite fleur au centre Voilà ! On fait colle Une petite annonchure 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 Et on fait des pans Voilà ! Et donc, là, on avait dit qu'on faisait une petite fleur Plutôt qu'une date de naissance Donc, un cœur. Et voilà. Donc, on le décore comme on veut. Voilà. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à remplir les vides avec un glaçage plus fluide de manière à ce qu'il s'étale bien. Pour procéder au remplissage, on fait pareil. On utilise un cornet. Et on comble les trous, enfin les espaces. Sous-titrage ST' 501